Les frères vont tourner pour le projet. Les frères vont tourner pour le projet. alors qu'il y a un homme qui n'est pas à sa tailleur et il va se mettre à la fin. Ce jour-là, les ludiens n'ont pas à dire qu'il n'y a pas de vie de futur. L'homme qui dit ce que l'a dit à laissée sallallahu alaihi, « Les femmes sont les femmes qui n'ont pas de neuf, les femmes qui n'ont pas à leur. Les femmes qui n'ont pas de neuf, qu'elles n'ont pas de neuf à leur. Les femmes et les femmes qui ont dit qu'elles n'ont pas de neuf à leur, et il a dit dans la création d'une terre et l'alternance du jour et de la nuit, il y a certes des signes inconclus pour les gens doués l'intelligence. Il y a des gens qui ont reçu le cerveau, il y a une profession technique qui nous dit de nouer l'intelligence. Il y a bien au cerveau qui fonctionne, c'est celui qui ne suit pas ses envie, ses envies, il travaille pour la vie de l'autre. Et l'alternance de l'alternance du jour, il est handicapé, mais ce n'est pas le handicap physique, il est handicapé, en tant que moral, il n'a pas de cerveau, il y a correctement. C'est ce qui se passe tout-ce qu'il y a eu pour un participant par la question de la personnalité. L'human humomme d'être humaine. Eh bien je veux dire, nous disons que nous savons que nous savions sur la loi. Nous disons que nous savions que nous savions que nous savions et que nous savions que nous savions. Nous savions que la mort est de la vie, dieu son qui nous savions à Dieu et les ordinales, et que nous savions à Dieu. Et qui nous savions que nous savions pôtes en personne et à Dieu. pour lire son livre et méditer sur sa pente de l'os, sans qu'Allah s'il descend sur la sérénité. Et il faut avec ça des écoles, les hommes et les emplois ont fait comme ça, et Allah est des notions à tous les deux. Il y a encore une fois, il y a encore une fois, il y a encore une fois, il y a encore une fois. Ça c'est le plus bon dans l'heure, c'est que l'être humain, il soit cité, son nom soit cité, c'est tout. ... ... En dé入りant femme,'t neighborhood d'abins de la confessioniste, lui en haut en dumbbell du physique. Et là-et vous, on dit là, pourquoi je vous le connaissiez. J'étais celle de mes chaînés creo-toi de la parole, j'henne ou de la commission ne savait. La chînés comm unprecedented pour me renahir, en été." Ne chînés brochette mais ce genre du thème. Fais, quand je me souviens de lapersonnement quiышait du mannequin, ��ame en me placeộc sur sa précie et qu'aurait à lafette. Ilろgedait salou holds de son son âme pour sa maman. Donc, le plus bon dans l'heure, c'est que la personne soit citée le conflit d'Abbas. Il y a des gens, ils sont connus sur terre, mais ils sentent qu'il n'y en ait pas. Il y a beaucoup de gens qui sont connus sur terre. Ils sont partout, ils sont connus, mais par Allah ils sont connus. Il y a des gens qui sont connus sur terre, qui sont sur les de calcule, mais ils sont connus. ... il est connu auprès des gens des cieux mais plus qu'il est connu qu'il est connu Le but de l'adoration de cette fatigue, toute cette fatigue de l'adoration, c'est d'exceller dans l'évocatisme. Il a dit que le prophète était avec Khadija, qui a dépensé toute sa fortune pour soutenir le prophète jusqu'à ce qu'il est mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a appris là, il a envoyé de lui, il a voulu le voir, il a dit à Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala, tu passes le salam, il te demande de passer le salam d'Allah pour Aisha, à Khadija. Et Khadija, elle était contente quand il lui a dit, il a dit à Rasulullah, Allah, il a cité mon nom, il a dit oui. Alors elle et toute la suite l'at устat, voilà. Le but, c'est qu'un chacun d'entre nous il faut qu'il Let而已 tous les jours, C'est ce qu'il n'est pas en augmentation et automatiquement on diminue. Dans la religion, il faut y aller doucement. Dans la religion il ne faut pas se précipiter, il faut y aller doucement. Doucement mais sûrement. Mais on dit que c'est simple, il ne faut pas rester stable, il ne faut pas stagner. Après l'adoration, la religion va devenir une routine. Il faut exceller dans l'adoration. Tous les jours on exerce. Tous les jours on apprend un verset de plus. Tous les jours on apprend un autre hadith. Tous les jours on apprend une nouvelle sonnette. Tous les jours on fait une prière en plus et ainsi de suite. Mais il faut y aller doucement. Dans la religion c'est bien bon. Celui qui s'est déduit, s'il y a cette religion, elle va le plier en deux. Il faut y aller doucement. Mais il faut y aller doucement et sûrement. Ainsi, la religion est une femme bestiale. C'est une femme bestiale pour toi. Qui est une femme bestiale pour nous. Pour nous, elle est une femme bestiale pour nous. Elle c'est du quatrième. Comme le bébé. Comme l'enfant. Quand il est petit. On est libre. Il faut y aller dans le ciel. L'homme, le gestion, le neuf, elle n'a pas fait la clé, elle n'a pas fait le droit de vie, elle n'a pas fait le droit de vie, elle n'a pas fait le droit de vie, elle n'a pas fait le droit de vie. Parce qu'il ne faut pas le bien dedans parce qu'il ne le connaît pas. Il y a 20 ans. Un savant, il a donné un temps, il a fait si comme le lever. Le lever quand il a atteint, il a atteint l'âge de deux ans, sa mère lui a fait que le juste vrai. Maintenant le sang pour lui c'est fini. La mère qui veut accomplir au roi ou à son fils, elle doit n'allaiter qu'on donne deux ans. Celui qui ne donne pas son sein, son lait à son bébé, on donne deux ans. En ayant la capacité, il y a des femmes, des fois elle est malade, elle n'a pas de lait, elle ne peut pas le faire. Celle-là elle est excusée. Et celle qui a la capacité, c'est qu'elle a les moyens physiques pour le faire, elle ne le fait pas, elle n'a pas donné le droit de son enfant. Et c'est pour ça que les enfants aujourd'hui, ils envisent leur parole. Le lever est né. Dès la première semaine, elle commence à l'empoisonner avec le bidron. Et après elle le prend, elle le jette comme un chair dans une chambre tout seul. Elle a l'impression, ça c'est bon. Après elle dit, mes enfants ne m'oubliez pas. Parce que toi, tu ne les as pas oubliés, tu ne leur as pas donné leur droit. Donc, chacun de ces neufs, l'armes des cerques pour nous, c'est comme cet enfant. Quand il commence, la maillance avec les enfants, les habibes m'apprennent bien. Il n'a plus le droit de prendre le sein. Alors sa mère, elle essaye de lui donner un projet. Le pain, les frites et ainsi de suite. Et le reste, mais lui, il ne veut pas. Il ne veut pas, il veut juste le sein, parce qu'on ne connaît que ça. Alors sa mère, qu'est-ce qu'elle fait ? L'ouche et l'oubler, il met sur l'air et ça. C'est piquant sur le sein. Alors quand elle tente le bébé, il insiste à m'enlever dans le sein, il se brûle. Une ou deux fois, c'est unique. Il ne touche plus le sein. Après lui, qu'est-ce qu'elle pense ? Il pense que sa mère elle lui veut du mal. Mais après, quand il lui couvre tous les biens qu'il y a, tous les fruits et tout le manger qu'il y a et toutes les boissons, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, c'est vrai, ma mère elle ne veut que des biens. C'est comme ça. La nafs parle des cerques pour nous. Tu l'arraches, tu la ramènes. Elle me dit, vers l'adomation. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Ils ont dit, on a entendu le bien, tout le bien, dans les désagréments, les choses qu'elle n'a pas de neufs. Qui c'est qui se lève ? Il se fait faire des ablitions malgré les désagréments. Le matin, il fait froid, il n'a pas envie de laisser tombe ton lit. Il faut faire des ablitions et ainsi de suite. Parfois, l'être humain travaille peut-être dans un endroit où il n'y a pas de chauffage. Il y a beaucoup de difficultés. Mais dans cette difficulté, il y a tout le bien. Après, il y a l'éducation de neufs. Petit à petit, cette neufs, quand elle va coûter le bien, quand elle va découvrir la véritable foi, il y a, comme il a dit en conférence, trois caractéristiques. Celui qui les conseille, il trouvera la douceur de la foi. Mais ces caractéristiques, ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent en insistant, en faisant des fois. Ceux qui font des fois, en nous, sont des fois. Il n'y a pas d'offre. C'est aussi le chai Hassan. Tu veux ? Chai Hassan, il n'a pas à dire, Inch'Allah. Allah, il va le faire, Inch'Allah. De toute façon, Inch'Allah, Ramadan, il va commencer, Inch'Allah. Il va y avoir des dourous, il va y avoir Inch'Allah. Inch'Allah, chacun de nous, il se prépare, Inch'Allah. Alors moi, en fait, je ne sais pas moi. Tout simplement pour vous dire que Inch'Allah, le Ramadan, la porte de Ramadan, c'est proche. Certainement, de fortes chances, c'est lundi. Donc il ne reste pas grand-chose. Sachez que les Tarawais commenceront, si c'est confirmé lundi, les Tarawais commenceront dimanche soir. avec notre jeune chai Hassan, qui est de Montreuil. Il est né à Montreuil, Mash'Allah. Il a fait le Coran, l'Iban, comme quoi tout est possible. Même ici, donc ici, c'est notre pays. Et on peut apprendre notre religion. Et on peut apprendre par cœur. Et par exemple, c'est ce jeune et il y en a d'autres. Mash'Allah. Donc il y aura Mohamed comme imam. Et puis Eliassi, donc c'est les deux imams de l'année dernière. Mash'Allah. Donc ce sera, on espère que ce sera un Ramadan de lecture de Coran, comme disait le chef. Et le reine de Bahaka, comme disait le roi. Et on a la chance, Mash'Allah est là pour le vivre. D'autre part, ce que je voulais vous dire, c'est compte tenu de l'influence de plus en plus surtout pendant Ramadan. Donc à partir de vendredi prochain, nous allons faire trois séances de Jumoha. Trois prêches de Jumoha. Donc on va mettre une affiche là. La première va commencer à midi et demie. La deuxième à 13h15. Et la troisième à 14h. Donc on a fait ça en concertation, bon entendu, avec les membres du Mureau. Et puis les imams. Voilà, on a décidé de faire ça. Parce que aussi, d'une part, parce qu'il y a Mash'Allah, il y a beaucoup de monde. On a les belles. Et d'autre part, la salle de la cuisine. Et la salle de préparation, l'accueil là, sera fermée tous les vendredis. Parce qu'effectivement, là-bas, il y aura une opération comme l'année dernière, Solidarité Ramadan. Il y aura des repas qui vont être faits et distribués tous les jours pendant le Ramadan. Donc nous avons des femmes satanées qui vont préparer des repas, comme je vous l'avais dit. Et puis après, il y a une équipe qui va arriver de bénévoles, qui vont mettre dans les sachets les produits. Donc ça sera quand même un panier complet durant tout ce mois. Et sachez que, par exemple, l'année dernière, on a commencé avec 150 repas, 150 paniers. Et on a fini avec 450. 450 personnes, c'est quand même énorme. Il y a aussi beaucoup de travail au niveau logistique, au niveau de la préparation. Sachez que dans chaque sac, il y aura un litre de laine, de l'eau, des plates, un plat chaud. Alors soit un shorbal khelela, ou bien une soupe, ou bien un plat, un tagine. Chaque chose, il y aura des changements. Et il y aura aussi du pain, il y aura aussi parfois des gâteaux, etc. Des œufs et tout ça. Il y aura une diversité parce qu'on veut prendre soin de toutes les personnes qui sont dans le besoin. Les Siamites, ceux qui sont jeunes, sont bons et canaliques, mais aussi les autres. Ce n'est pas forcément réservé aux musulmans. C'est ouvert parce que le Ramadan, la foi, on la partage avec tous. Quelles que soient les croyances des personnes. Du moment où la personne est en difficulté, elle n'a pas trop les moyens, etc. Elle peut venir récupérer son repas. Et ça, c'est humain. C'est un bien fait de notre religion. Et c'est ça, contrairement à nos valeurs et nos principes. Donc nous, on s'est préparé là depuis quelques temps. On a repeint la salle des femmes, la salle du front, toute la cuisine, la façade de la mosquée. Tout ça en préparation du Ramadan. C'est quand même un moment important. Et donc, on fait tout pour accueillir à la fois ceux qui vont travailler pendant le Ramadan les bénévoles, et je tiens à les remercier. Et aussi, ceux qui... Les taraouais aussi, le soir. Nous avons augmenté la capacité pour les femmes. Les femmes, machallah, elles ont leur place. C'est... Contrairement à ce qu'on dit, les femmes, d'abord, c'est nos sœurs. Ensuite, c'est nos mères. D'abord, c'est nos mères. Ensuite, nos sœurs. C'est nos épouses. C'est nos filles. Elle fait partie impliquante de nous-mêmes. Comment on peut être... Comment on n'est pas accordé d'importance ou de respect ? Un énorme respect aux femmes, subhanallah. C'est une caricature, c'est une bêtise que de penser le contraire. Alhamdoulilah, c'est un bienfait dans notre religion. Donc, tout le monde a sa place. D'ailleurs, au-delà des femmes, il n'y a pas de couleur, comme je répète et je le redis, il n'y a pas de racisme pour l'islam. Il n'y a pas de racisme. Ce n'est pas la couleur ou l'origine. Il n'y a pas de nationalisme. Ce n'est pas le lieu qu'on vit, qu'on est sacré. Non ! Ni de l'Arabie Saoudite, ni de Maghreb, ni de la Malaisie. Ce qui compte, c'est un cœur sain. C'est ça qui va compter pour nous, ici et dans le delà. C'est le bien que tu apportes aux autres. C'est ton sourire. C'est ton partage. C'est le rachma. Quand vous voyez quelqu'un qui a un mâle, même un sourire, c'est déjà beaucoup. Son contexte, on peut même l'aider. C'est ça, notre essence de la foi de lui-même. Ce n'est pas, je suis un tel ou un tel, et on regarde les autres d'en haut. L'orgueil et l'abondance. Parce que j'arrive d'être un tel pays. Non ! Et on l'a vu dans l'histoire de son haba, dans la vie du prophète. Son oncle, ses proches étaient des pouvoirs. Mais des autres qui viennent de très loin, de l'Iran, de Boukhari, ou bien Bilal, ou bien d'autres. Ils avaient une place d'honneur. Parce qu'ils avaient la foi, ils avaient un cœur sain. Et il y a la différence fondamentale. Il faut à tout prix que ce message soit clair pour notre jeunesse. Et même les gens qui ne sont pas de notre communauté, qui ne sont pas musulmans forcément, on doit pouvoir les respecter et vivre avec eux. Surtout dans une société plurielle dans laquelle on est. C'est une évidence. On n'a pas le choix. On doit vivre ensemble dans la fraternité, dans le respect et dans la tolérance. Et c'est un message qu'on doit envoyer à notre jeunesse. On n'a pas le choix. On doit s'éduire entre nous, se respecter, qu'on soit musulmans ou pas. Parce que notre avenir est ensemble. Et il faut qu'on véhicule ce message de paix et de fraternité. Très important. Et ce ramadan, c'est une occasion. C'est une occasion pour éveiller les cœurs. Je ne vais pas être trop long. Vous pourrez participer. Que ce soit au début des produits, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'arrivages. Bien entendu, la mosquée a aussi un budget pour ça. Donc, alhamdoulilah, il y a très beaucoup. Vraiment, la communauté, c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. Il faut le vivre pour y croire. Nous avons déjà beaucoup de choses qui viennent. Vous pouvez aussi, il y a une caisse spécialement conçue, une caisse spéciale des femmes, pour aussi participer à ceux qui ne peuvent pas jeûner, qui sont malades, qui sont âgés. Ils peuvent aussi participer, contribuer à donner un repas au Fils Aminillah pendant le jard du mois du ramadan. Parak, là, on fait comme. Je vous laissez la place à l'imam Kabel, l'Ajazi Perret, que nous avons accordé ce jour de vendredi. C'est un grand honneur de le recevoir. J'ai oublié, j'ai oublié de remercier d'abord les bénévoles qui font la peinture, etc. Les commerçants qui parfois aussi participent. Bien entendu, nous, on a un budget, on est obligés de participer financièrement. Mais il y a des commerçants qui ne nous laissent pas, et qui offrent. Il y en a, ils ont offert du matériel de cuisine. Il y en a, ils ont offert la peinture, macha Allah. Bref, il y a aussi d'autres fidèles qui viennent travailler, qui ramènent vraiment tout leur matériel, comme Slim, comme Abouba, Hamida, Abqadr. Vraiment, il y a des frères. Ils font plus que leur entreprise. Et ça, c'est Khair Bir. On fait des prières pour eux. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est bon ? Oui, en fait, leur dire la rincelle. C'est bon.